C'est Mehdi, alias Neckart. Je suis un jeune artiste martiniquais et aussi auto-entrepreneur. Je suis intervenu pour réaliser cette fresque. On a tous vécu ce moment de sécheresse qu'il y a eu en Martinique et pour moi le projet est tombé pile à ce moment. On m'a donné le thème de l'eau et je me suis posé comme question, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui quand on me parle de lui. A l'origine, il était censé être réalisé par deux artistes jamaïcains qui n'ont pas pu se rendre sur le lieu à cause d'un souci de visa. Suite à ça, ils ont refait toute la direction artistique du projet et c'est là que j'interviens avec la sollicitation de Mille Murs pour réaliser un projet à très grande échelle, j'ai même envie de dire à caractère monumental, dans des temps records. J'ai dit temps record, la totalité du projet depuis que Mille Murs est intervenu est de 15 jours. J'ai pu réaliser la fresque à l'aide de mon assistante en 12 jours. 12 jours effectivement c'était très court. Entre le moment, fin mai, nous avons lancé, nous avons lancé cet appel d'offres. Nous avons eu des réponses très rapides donc vraiment bravo à tous ceux qui ont répondu en plus en qualité. Il a fallu très peu de jours pour adapter, faire la convention, s'assurer, les loger aussi parce que Mehdi habite dans le nord atlantique donc qu'il soit logé pas loin de la raffiner pour pouvoir intervenir rapidement. Et puis, on avait déjà commencé la saison cyclonique donc vraiment faire en sorte de pouvoir travailler autant que possible quand il n'y avait pas de pluie. L'objectif c'était que 17 ans, on descende d'échafaudage parce que le risque était trop grand avec l'ouverture de la période cyclonique. Donc vraiment une gestion de projet très fine, avec une petite équipe, très agile et donc beaucoup d'engagement et avec une volonté effectivement de réussir dans les meilleurs délais et sans accident. Au-delà de la peinture, qui pour nous est très importante, qui représente effectivement aussi un art très technique comme une industrie. Nous avons aussi travaillé avec des musiciens, des vidéastes sur le projet. Vraiment, c'est de faire en sorte de se dire que ce monde, il n'y a pas un monde industriel et un monde artistique, c'est où ces mondes-là peuvent se rejoindre pour pouvoir montrer les talents que nous avons sur nos territoires. Je remercie surtout la Sarah, du coup, qui est une entreprise qui fait confiance aux artistes. Je ne suis pas le premier à avoir fait une fresque à la Sarah et je ne pense pas être le dernier et c'est un bel exemple qu'ils montrent aux autres entreprises et à toute la Martinique.